Bonjour mes amis, je vous propose de faire quelque chose d'inédit sur cette chaîne. On va faire un bilan complet sur votre ex pour savoir précisément à qui vous avez affaire. On va compléter ensemble 10 questions. Si vous avez une feuille près de vous, un papier ou même un téléphone pour prendre des notes, vous allez répondre en temps réel. On va faire l'expérience en temps réel. Et pourquoi est-ce qu'il est si important de faire le point sur son ex ? C'est parce que parfois on a une relation qui est biaisée sur cette personne. On se dit que c'était une personne géniale ou au contraire, on se dit que c'était une personne qui était complètement nulle. Je vous propose qu'aujourd'hui, on soit totalement honnête et qu'on fasse le bilan sur cette personne. Est-ce que vous avez déjà entendu des « c'est pas toi, c'est moi » ? Lorsque l'autre te quitte, il prend tout à sa charge. On pense bien que forcément, ce n'est pas ça, ça doit être un 50-50. J'ai aussi parfois des clients en coaching qui me disent « j'ai complètement tout échoué, c'est de ma faute à 100%. » Non, encore une fois, on pense bien que c'est toujours 50-50. Donc aujourd'hui, faisons le point pour savoir qui a raison, qui a tort juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » qui est juste en dessous. Et si jamais votre situation est spécifique, appelez une personne de mon équipe. Le lien est juste sous cette vidéo. Lorsqu'on regarde ce genre de vidéo, quand on se pose des questions sur son ex, c'est qu'a priori, il y avait de l'amour. Il y avait même probablement énormément d'amour dans votre couple. Sauf que, et là suivez-moi bien, on peut être amoureux d'une personne qui est une bonne personne, une personne saine. On peut aussi malheureusement être amoureux d'une personne qui est une mauvaise personne, une personne toxique, une personne malsaine, une personne qui va faire sortir le pire de nous. Sauf que malheureusement, dans les deux cas, on ressentira la même chose de l'amour. Ton cerveau va t'envoyer les mêmes hormones dans ton corps pour ressentir une attirance incroyable pour cette personne. Voici maintenant les questions que je vais vous poser pour que vous fassiez le point sur cette personne. Savoir si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Toute première question, est-ce que ton ex avait de l'attention pour toi ? C'est-à-dire, en gros, t'arrives le soir à la maison, t'as l'air fatigué, t'as l'air triste. Est-ce qu'il prenait le temps de te poser des questions ? Est-ce que t'as passé une bonne journée ? Qu'est-ce qui se passe de mal ? Viens, je m'occupe de toi. Éventuellement, viens, je vais te préparer un petit plat. Ou est-ce qu'au contraire, cette personne était totalement égocentrique, n'en avait rien à faire de vous, que vous rentriez heureux, triste ou au quatrième dessous, c'était pas très grave pour lui. Deuxième point, après de l'attention, on va parler des petites attentions. Est-ce que cette personne connaissait tes goûts ? Des choses toutes bêtes comme par exemple, est-ce que cette personne te faisait un café le matin pour que tu te lèves avec lui ou avec elle ? Est-ce que cette personne savait tes goûts ? Est-ce que cette personne te faisait des petits cadeaux de temps en temps ? Est-ce que cette personne t'emmenait dans tes endroits préférés ? Ce sont toutes ces petites choses du quotidien. Alors, je parle pas que du début, pas que pendant les deux, trois premiers mois, mais est-ce que dans le temps, cette personne a eu des petites attentions pour toi ? Troisième question, est-ce que vous aviez régulièrement des moments privilégiés ? Admettons que vous ayez trois enfants et que ce soit en permanence la course à la maison, jamais de temps pour se retrouver. Là, on pense bien qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui de temps en temps, même si on a trois enfants, va faire un week-end à deux, on va prendre une nounou pour aller au restaurant par exemple un soir dans le mois. Si jamais vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi des moments privilégiés où il n'y a pas tous vos amis qui sont autour de vous ou pas toute votre famille ou pas toujours une espèce de routine qui fait qu'on rentre le soir et on se met devant Netflix. Quatrième point, est-ce que cette personne avait réellement envie de créer un couple ? Ça peut paraître évident comme question mais il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de ça ou pas forcément envie d'inscrire leur couple dans la durée. Cinquième sujet, est-ce que vous aviez des projets à court terme ? Comme par exemple des dates de vacances ou un week-end programmé quelque part ou une soirée dans les jours à venir. Est-ce qu'il y avait des choses que vous alliez faire ensemble ? Question suivante, est-ce que vous aviez également des projets à long terme ? On peut parler d'engagement. Alors quand on pense engagement, on pense souvent à un mariage mais un engagement, ça peut être tout simplement d'emménager ensemble quelque part. Ça peut être aussi d'adopter un chien, ça peut être éventuellement de se paxer, ça peut être plein de choses de s'engager ensemble ou de lancer un projet tous les deux. Un couple qui n'aurait pas de projet à long terme ne serait pas viable parce que ça veut dire qu'on ne regarde pas ensemble dans la même direction. Question suivante, est-ce que vous étiez régulièrement valorisé ou est-ce qu'au contraire vous étiez dévalorisé au quotidien ? Prochaine question, est-ce que cette personne avait tendance à vous valoriser ou au contraire vous étiez plutôt dévalorisé à ses côtés ? Question suivante, est-ce que votre ex était une personne qui était fiable ? Quand vous aviez un problème, vous saviez que vous pouviez l'appeler et que cette personne serait là. Vous crevez sur l'autoroute, vous savez qu'un coup de fil et votre ex va débarquer. Vous avez un souci de santé, qu'importe, vous savez que votre ex sera là pour s'occuper de vous. Est-ce que cette personne était fiable ou au contraire pas du tout ? Question numéro 9, est-ce que votre ex était une personne fidèle ou plutôt une personne qui était séductrice ? Et dans ce cas-là, on pense bien qu'il y a l'une des deux qui est une bonne réponse. Dernière question, est-ce que cette personne avait la capacité de s'excuser de manière régulière ? J'ai marqué une fois sur deux, mais ça peut être de temps en temps. Il y a des couples, parfois, où c'est toujours la même personne qui va venir s'excuser et se remettre en question. Et ce n'est pas normal. Maintenant qu'on a vu ces questions ensemble, il faut considérer quelque chose d'autre. Il y a une différence entre ce que ton ex pourrait être, si ton ex changeait et ce que ton ex est aujourd'hui. Est-ce que vous pensiez, il a 10% de bien, il suffit juste que je change 90% ? Ou l'inverse ? Il y a une vraie question à se poser, c'est si jamais ton ex ne change jamais, est-ce que tu seras capable de te remettre avec lui, d'emménager et de passer toute ta vie avec cette personne ? Si par exemple, ton ex te dit, promis, je ne mentirai plus. Mais ton ex a toujours menti. Ou alors si ton ex te dit, je ne te tromperai plus. Mais ton ex l'a toujours fait. Ou si ton ex te dit, je ne serai plus violent. Mais ton ex l'a toujours été. Dans ce cas-là, c'est qu'il faut juste accepter cette personne comme elle est. Et j'imagine que personne au monde ne s'est dit, je vais me mettre dans un couple avec une personne qui me trompe, qui me ment ou qui est violent avec moi parce que c'est impossible. Donc je répète la question, est-ce que je peux continuer cette relation si cette personne ne change jamais de sa vie ? Il y a aussi un autre point qui est très révélateur, c'est qu'est-ce qu'en pensent ta famille et tes amis ? J'ai parfois des gens qui m'appellent en coaching et qui me disent Antoine, c'est bizarre, 100% de mes amis veulent que je quitte cette personne. Même ma famille veut que je pare. Et souvent, on n'a pas le recul nécessaire pour jouer cette situation. Alors maintenant, il se peut aussi que nos proches soient influencés par les choses qu'on leur dit. Si jamais on passe notre temps à se plaindre auprès d'eux, à dire que ça se passe mal, forcément au bout d'un moment, tout le monde sera de ton côté et va te dire, quitte cette personne. Mais si tu as l'impression que tu n'as pas trop influencé tes amis et ta famille, et qu'aujourd'hui, de manière évidente, tout le monde te dit de partir, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vous ont intéressé. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » A très bientôt.